Alain, propos d'un normand, science de paysan. Nous garderons le souvenir de cet admirable printemps, où Vénus et Jupiter se montrent ensemble, Vénus au couchant, Jupiter à l'Orient, et brille même avant la nuit, pendant que le crépuscule s'attarde à l'horizon septentrional. Ces deux astres marqueront un été précoce, et, selon toute espérance, de belles moissons. Aux chaleurs de Pâques, je parlais de ces choses avec un vrai paysan, qui ne sait rien de ce qu'on enseigne. Je lui disais, cette sécheresse n'est rien de mauvais, car la terre est mouillée en dessous depuis l'autre année. Mais il me dit, cela est pire que tout. Il vaudrait mieux que tout fût un peu cuit, car il y aura une croûte de terre sèche à la surface. On peut compter que la moitié des graines sera dans le sec, l'autre dans l'humide. Ce qui fait que les unes germeront avant les autres, et mûriront avant les autres, et nous n'aurons qu'une demi-récolte. Ce discours m'est revenu plus d'une fois depuis. J'y vois tous les caractères d'une science irréprochable, car non seulement il annonce sous condition quelque chose qu'une expérience constante a permis de remarquer, mais bien plus. Il explique par les causes. Il m'ouvre la terre. Il me fait voir ce qui s'y passera. Si tous ceux qui enseignent montraient un entendement aussi sûr de lui, aussi bon physicien que cet entendement en paysan, les bacheliers auraient un meilleur bagage. Réellement, quand nous voulons décrire la routine aveugle du paysan, qui n'aurait qu'un instinct pour lui, comme en ont les abeilles, nous sommes tout à fait loin du compte. J'en ai peur. Je n'invente pas ce paysan. Je n'ajoute rien à son discours. Je vous le transcris. C'est un raisonnement fondé sur l'observation d'abord et sur la reconstruction des causes. Toute la science y est en raccourci, avec ses caractères humains. C'est Thalès qui parle, ou Pythagore. Ce n'est pas un nez qui hume le vent. C'est un œil qui voit. C'est un entendement qui ordonne. Il faut se dire que les enfants de l'école rurale, qui annonnent si sautement, ont peut-être dans la cervelle cent ou mille notions de cette valeur-là. Si l'on pouvait deviner ces notions, les mettre au jour, partir de ce qu'ils savent, je n'ose pas dire jusqu'où on les conduirait, car, autour d'une notion bien claire, tout s'ordonne au commandement. Je crains que notre science bavarde, et toujours soucieuse de se faire un peu niaise pour plaire aux enfants, leur fasse à cause de cela l'effet d'une autre fable, ou d'une autre histoire, et qu'ils la récitent sans y penser, comme un orémus laïque. Ainsi peut-être, ils ont leurs idées à eux, et ils imitent nos idées à nous. Mais ce sont deux ordres séparés. Et s'ils tiennent tant à leur routine, même si elle les trompe quelquefois, c'est peut-être parce que leur routine est réellement plus claire pour eux que notre science ne l'est pour nous-mêmes. Il est sûr que ce paysan interrogeait le ciel de Pâques plus intelligemment, plus scientifiquement que moi. Heureusement, ce doux mai est venu, avec ses caprices de lumière, ses jeux de nuages, ses ondées tièdes, sa chaleur moite, ses parfums lavés. La terre est humide dessus et dessous, ce sera une double moisson. 4 juin 1911